salut à tous bienvenue sur batman fitness j'espère que vous allez bien ouais tranquille donc 10 conseils pour les débutants donc c'est bientôt la rentrée il y en a qui vont s'éloigner de leurs parents pour étudier leur futur métier leur diplôme qui sont à 280 km à 400 à 600 km de la france pour aller étudier donc j'ai pas mal de conseils à vous donner pour commencer cette période de l'année à l'école avec ce cobit faut pas y penser mais après les cours au lieu d'aller faire la breg fait connaissance avec les machines en musculation ça ira mieux pour vous ça ira mieux pour votre santé et pour votre moral et ça va vous booster à l'école donc première étape fait avec votre génétique on accepte notre corps passe pas celui des autres donc on a on a ce qu'on a donc ne pas rêver de la sensibilité de ressembler arnold schwarzenegger gardez votre génétique arrêtez de penser arnold schwarzenegger c'est inténiable comme quelques buts du builder ils sont inténiables donc arrêtez de rêver mettez ça aux toilettes appuyez sur la chasse d'eau vous dites ça suffit donc deuxième étape apprenez à être patient la patience en musculation c'est la passion de tous les jours ce qu'on fait dans la vie donc prendre du muscle prendre du muscle et un péril et péril long plusieurs mois plusieurs années un jour l'autre vous allez le récompenser un jour ou l'autre vous allez récompenser avec l'effort avec la souffrance avec la motivation troisième éviter les blessures s'échauffer étirements faites pas comme certains ils font une série d'échauffe ils sont déjà sont déjà focalisés sur ce qu'ils vont faire déjà pour rester vous focaliser ce que vous allez faire à l'échauffement étirement pour éviter les blessures quatrième restez simple restez vous même et ça va être cool par la suite ne changez pas restez dans votre ambiance dans votre tête ne sont jamais si vous changez c'est pas bon c'est mauvais pour l'entourage pour les amis pour la vie de tous les jours c'est qu'il y ait un programme équilibré laissez votre ego au placard patienter pour les charges lourds montrons de petit à petit quand vous allez porter les 30 et les 40 et 50 kg ne faites pas les malins à la salle allez vous la frimer devant des nanas d'aller porter 40 50 kg que vous n'arrivez même pas à lever le bras arrêtez de faire les guignols dans les salles et laisser votre mère dans le placard de petit à petit vous allez apprendre la bonne technique c'est en apprenant sur le terrain c'est en faisant de la musculation sur la compréhension et il faut être il faut être sérieux il faut être civilisé ce qu'on fait septième ne négligez pas votre diète la diète si vous la respectez pas vous n'aurez pas de masse du tout minimum 2 à 3 repas c'est suffisant avec les glucides les lipides manger comme le riz les pâtes les fuculants et vous allez voir que vous allez réussir votre méthode de prise de masse avoir une diète adapté nourriture vos muscles c'est très très important de nourrir les muscles vous mangez les poissons la viande rouge blanc poulet les oeufs ça ira des légumes ça ira mieux pour vous si vous mangez rien vous aurez rien donc les facteurs prédominants de votre résultat training plus important aussi c'est le repos un exemple les épaules les pecs le dos c'est 48 heures à 70 à 72 heures de repos minimal donc huitième prendre des suppléments selon votre budget les compléments alimentaires les gainers ou et ou la créa de l'arginine glutamine c'est selon votre budget ce que vous avez moi je dépense à peu près 60 balles par mois ça va tout dépend vous avez des gainers moins cher et des plus chers c'est le gaineur le moins cher il faut prendre de la masse il y en a que ça marche avec ça marche pas c'est pas question des compléments alimentaires comprend de la masse c'est juste un supplément pour nourrir au lieu de rentrer de faire un steak à la maison vous buvez votre checker après vous pouvez manger un petit dessert à la maison ou vous faire un repas si vous le voulez donc ne vient fixez vous des objectifs réfléchir quand vous êtes à élaborer votre votre séance quand vous vous allez quand du moment que vous rentrez à la salle il faut élaborer ce que vous allez faire comme exercice déjà préparer votre votre matériel de votre tête ce que je vais servir cette machine là cette machine là aujourd'hui je vais faire ce muscle là voilà au moins vous avez un petit programme dans la tête quand vous arrivez à la salle il faut pas il faut pas arriver à la salle quand on se perd on sait pas quoi s'en servir on regarde des autres on essaie de recopier ça sert à rien et c'est de l'élaborer quand vous rentrez à la salle réfléchissez ce que vous allez faire dixième le chétain le piège du dopage ne tombe pas dans le piège rien à gagner à se doper c'est vrai vous avez rien à gagner à vous doper c'est un piège qui est très très dur c'est l'équivalent de la drogue c'est pareil pour moi je vois ça 50 50 il faut pas tomber dans ce piège là les les jeunes débutants et les débutantes on y arrive regarde moi c'est moi c'est que du naturel je prends des compléments alimentaires et c'est tout moi ça me va comme je suis c'était une prévention arrêter de tomber dans ce chétain du dopage le dopage ne rime à rien c'est une destruction pour votre corps et pour la suite de l'avenir les étudiants qui sont loin d'ici vous touchez vous touchez une petite aide ça sert à rien de foutre ça dedans faites avec les faits naturellement avec l'espoir avec quelques compléments alimentaires avec la bouffe avec le repos c'est ces trois thèmes là qui vont réussir votre prise de masse de vous ça marche avec vous ça tec moi je vous dis ça tec je vous dis sunscreen àioana 2 biceps bit chest BQ, big arm à revoir